Gérard Marion, là c'est la clôture du Festival Lumière d'Afrique. Un petit mot pour la fin, un petit mot de président. Est-ce que ça s'est bien passé cette saison ? Oui, cette édition s'est bien passée. C'est vrai qu'on a toujours beaucoup d'angoisse. C'est ce que le public va répondre aux propositions, parce que sur l'intégralité du programme, je crois que tout le monde pouvait s'y retrouver et a encore à s'y retrouver. Mais oui, satisfait parce que sur des films rares, le public était présent. Quand les réalisateurs ou les acteurs ou les équipes de films étaient là, on a la chance d'avoir à Besançon un public qui est fidèle, un public engagé et surtout un public curieux et qui n'hésite pas à poser des questions et à venir et à revenir et surtout à défendre ces cinémas qui viennent de loin et surtout à être attentif et vigilant à tous les métiers du cinéma qui sont autour de ces beaux projets, réalisateurs, acteurs, comédiens et qui font qu'on arrive à proposer cette compétition. Ce soir, on l'a vu, les gens étaient vraiment présents pour la clôture de ce festival avec le film de Gabriel Le Beaumain, Nos Patriotes. C'était important pour vous de terminer. Pourquoi ce choix d'ailleurs ? Ce choix pour plusieurs raisons. La première, c'est que le festival et l'association qui porte le festival est toujours dans la valorisation des cultures du continent africain et la valorisation des hommes et des femmes qui ont fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui et mettre à l'honneur ce personnage qui a fait un choix. Alors qu'il était étudiant, il n'était pas obligé de combattre aux côtés des Français. Il était français puisqu'il était en Guinéen, mais français de nationalité. Pour défendre sa patrie occupée par les Allemands, c'est quelque chose de beau. Et puis, c'est ce qu'on appelle comparaison n'est pas raison. Mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui ont pris du courage pour sauver les Juifs qui sont devenus ce qu'on appelle des Justes. Lui, c'est quelque part aussi un Juste pour les Français et les Françaises. Alors il a fait beaucoup de travail de l'abnégation dans cette zone incroyable qui est la partie des Vosges. Et c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que là où l'on est, à la mesure où l'on est, on peut avancer, on peut faire bouger les choses. Et c'est important qu'on se souvienne qu'on est dans un pays multiculturel et multifacette. Et que c'est les uns et les autres qu'on peut avancer. Et c'est les uns et les autres en s'écoutant et en étant ensemble. Alors dans un festival, il y a toujours des petites anecdotes, des petites pépites qui se passent. Est-ce qu'on peut en avoir une ? Eh bien non ! Tout s'est passé de manière... Oui, alors après, sur le moment, c'est toujours stressant, angoissant. Mais il faut savoir raison garder, prendre du recul. Et ce qui peut paraître un gros événement et quelque chose qui est simple. Un invité qui oublie son horaire de train, mais qu'on arrive quand même à emmener à la gare et qu'il puisse rentrer en Suisse. Voilà, ça fait partie de l'anecdote. Et on se dit... Mais je crois qu'on a une bonne étoile aussi sur un film qui n'est pas arrivé, qui est arrivé au dernier moment. Je crois qu'on a la chance depuis le début du festival d'avoir une bonne étoile. Et je crois que c'est la bonne étoile qui permet d'aimer le cinéma et de continuer à venir voir les films. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez déjà au prochain, à la prochaine saison de ce festival ? Alors, bonne question. Là, on va quand même souffler un petit peu parce que c'est un gros investissement pour l'ensemble des équipes. Et puis, il faut qu'on fasse le point, le bilan, ce qui a bien marché, ce qui a mal marché. Mais oui, je crois qu'on est sur une dynamique, une vraie dynamique. Et que l'édition 2018 est déjà dans nos têtes si elle n'est pas déjà sur le papier. Merci beaucoup, Gérard Marie. Merci à vous, en tout cas. Et merci à Radio-Bib de nous accompagner et de permettre cette belle retransmission. Parce que je crois que ça a permis, sur cette cérémonie de clôture, de voir la diversité, la fougue, l'engagement, la participation du public. Et puis, le témoignage de Gabriel Le Beaumain que vous avez pu voir, qui est un homme passionné, engagé, et qui a porté ce film et qui nous apporte des milliers d'anecdotes et de témoignages sous sa préparation. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Radio-Bib 96.9